Péblée, péblée, hyper vitesse Résiste à cette ultime bataille Avance la force d'une métalle Sans peur et sans doute Faut gagner toute toute route Péblée, péblée, hyper vitesse Péblée, péblée, hyper vitesse Des chaînes d'énergie Provoque et son âme Faut que ma douce pire Non reste pas orale Quoici, voici Métalfurie Quoici, péblée, hyper vitesse Métalfurie, hyper vitesse Péblée, 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 hyper vitesse Quelle prouette à toute vitesse Hyper vitesse Dans le dernier épisode de Beyblade Kiyoya est à la recherche du monstre des montagnes Dont tout le monde parle lorsqu'il tombe sur Yu Il accepte de la frotter Mais leur combat est interrompu par le monstre Qui prend lui sous sa touffie et s'enfuit Kiyoya et Yu poursuivre le monstre Mais n'arrivent pas à l'attraper Ils se mettent à démolir des mureilles pour le piéger Et arrivent finalement à le coincer Kiyoya veut à tout prix que le monstre enlève son masque Il finit pas à accepter Et on découvre un petit garçon prénommé Titi Titi leur dit qu'il serait fusil dans les montagnes Avec sa toupie Quetzalcoatl Parce qu'il est timide et que personne ne joue avec lui Yu lui répond qu'il serait heureux de l'affronter Titi est fou de joie Yu et Titi s'apprêtent pour le duel Kiyoya pense qu'il ne sera pas un combat comme les autres Titi est-ce que t'es prêt ? Je suis archi prêt D'accord alors que l'ospectacle commence Mon coeur bat la chabat tellement je suis excitée à l'idée de jouer Est-ce qu'il s'agit vraiment de la toupie de Vénus qu'on cherchait ? Quetzalcoatl ? C'est parti ! 3, 2, 1 ! Hyper vitesse ! Vas-y Libra ! C'est tellement excitant ! Me revoilà ! Je m'amuse comme un fou ! T'es prêt à voir ce que je sais faire ? Super ! Bien joué Titi ! C'est amusant ! Il n'y a rien de plus amusant qu'un combat de Beyblade ! Qu'est-ce qui lui prend ? Il a changé de comportement à la seconde où le combat a commencé C'est étonnant qu'il nous ait dit qu'il était timide C'est trop génial ! Je m'amuse comme un petit fou ! Bon ! Je vais aussi te montrer ce que je sais faire ! Contre-attaque Libra ! La roue de fusion mortelle de Quetzalcoatl ne devrait pas être prise à la légère ! C'est quoi ces trous de fusion ? Je t'ai surpris You ! J'ai pas dit mon dernier mot ! Recommence Libra ! Vas-y ! Ça te sert à rien You ! Tes attaques de genre n'affectent pas mon Quetzalcoatl ! Cette roue de fusion est coriace ! J'ai l'impression d'être face au rempart dans le château ! Je crois que c'est à moi d'attaquer maintenant You ! Ça alors ! Je crois que cette roue de fusion n'est pas que défensive ! Quand elle est sur l'offensive, la grandelle et les bords ressemblant à des gros rangs de la toupie redoutable ! Quetzalcoatl est une toupie plutôt terrifiante ! Détiendrait-elle vraiment la puissance d'un fragment d'étoiles ? Me revoilà You ! Je ne vais plus te lâcher ! Tu vas voir ! Il n'y a aucun moyen de le vaincre en l'affrontant de plein fouet ! Qu'est-ce que You va faire ? Je dois trouver un moyen d'endommager ces trous de fusion ! Ok ! Je crois que je sais ! Que penses-tu de ça ? Libra Vax Sonic ! Ouah ! Bien joué ! Ça a marché You ! Continue comme ça Libra ! Oh ! C'est trop génial ! Ta toupie ne touche même plus la mienne ! Comment elle fait ? C'est vraiment super You ! T'es un magicien en fer ! Comme tu le vois, mon Libra peut attaquer en lançant des violons de rafales de vagues supersoniques ! Ça me permet de me battre sans subir la moindre offensive ! Je comprends que ça doit être dur pour toi d'affronter un blader aussi exceptionnel ! Désolé ! Voilà, vite-toi ! En avant ! Il est temps de construire un barrage de vagues soniques ! Oh oh ! Super ! C'est trop génial ! Je m'amuse comme un petit fou ! Je suis toute excitée ! Quoi ? Ça n'a pas suffi à l'achever ! Ta toupie est peut-être magique You ! Mais mon Quetzalcoatl l'est aussi ! Ça ne fait aucun doute ! Tu ne peux pas le vaincre si facilement ! Magique ? Oui ! La pointe de performance défensive plate en caoutchouc de Quetzalcoatl est magique parce qu'elle se sert de la friction créée par le caoutchouc pour augmenter sa défense et son endurance ! C'est pas vrai ! D'abord la roue de fusion et maintenant la pointe de performance ! Non seulement la friction augmente mais aussi le pouvoir d'attaque ! Cette toupie est parfaitement équilibrée ! Wow ! La friction ! Bon d'accord ! Et bien dans ce cas ! Libra ! Des frictions soniques ! Oh ! Encore plus de magie ! Tu l'as dit ! Avec ta pointe de performance en caoutchouc, tu ne peux pas te déplacer facilement dans le sable ! Tandis que la pointe de performance de mon Libra est aiguisée et tourne librement ! Je peux me déplacer comme je veux sur le sable ! Oh ! Quetzalcoatl ! Alors Titi ! Cette fois je t'ai, c'est sûr ! On dirait que Yu a réussi à optimiser les compétences de son Libra ! Il n'a pas paressé pendant sa phase d'entraînement ! Quetzalcoatl n'est pas une toupie ordinaire ! Il n'y a aucun doute là-dessus ! Mais s'il perd face à toi dans ce duel, Yu, alors la question aura trouvé sa réponse ! Quetzalcoatl ! N'abandonne pas ! Il ne peut pas être le Blader légendaire ! Génial ! Je peux t'assurer que c'est la toute première fois que mon Quetzalcoatl a du mal à gagner un combat ! C'est super amusant ! Je suis hyper excitée ! Je suis heureux d'affronter un adversaire aussi fort ! J'adore mener ce combat face à toi ! Il n'y a pas mieux ! Quoi ? J'aimerais que ce combat dure toute l'éternité ! J'aimerais qu'il ne s'arrête jamais ! Je veux me battre aujourd'hui et demain ! Je veux me battre jusqu'à la fin du temps ! C'est bien beau tout ça, mais je veux finir ce combat ! Achève-le, Libra ! Je t'ai dit que je voulais continuer à me battre ! Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oh ! Libra ! C'est vrai que Quetzalcoatl ne peut pas se déplacer sur le sable ! Mais il s'est à moitié enfoui dedans ! Ses défenses sont impénétrables ! Allez, vas-y, continue d'attaquer ! C'est complètement dingue ! À mon bas de béblette, c'est amusant ! Je peux me battre jusqu'à la fin des temps ! Ça suffit ! Il ne me reste qu'une seule option ! C'est quoi, ça ? Coup spécial ! Libra ! Jugement infernal final ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je vais t'expulser du sable ! Oh ! Oh ! C'est trop génial ! C'est trop cool ! J'attends ce moment depuis une éternité ! Grâce à toi, je vais enfin pouvoir exploiter toute ma force ! Oh ! Tu n'as pas encore utilisé toute ta force jusqu'à présent ? Oh ! Oh ! Maintenant, Quetzalcoatl ! Lumières de Vénus ! J'ai réussi ! Oh non ! C'est vrai ! Il a contré ton coup avec une facilité déconcertante ! J'ai pas encore fini ! Oh ! Oh ! Affrotter You en combat est hyper amusant ! Je veux jouer encore et encore ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais, Titi ? C'est amusant ! Arrête ça, tu veux ? Ce n'est pas que la toupie qui est exceptionnelle ! Il se comporte comme un enfant, mais le doute n'est plus fermé ! Il est bel et bien le dernier blédeur légendaire du système solaire ! Le blédeur légendaire de Vénus ! C'est pas vrai ! J'en ai assez entendu parler de tout ça ! J'avais voulu repartir de zéro pour m'éloigner de cette foutaise, et voilà que je tombe sur lui ! Arrête maintenant, ça suffit ! Oh ! Calme-toi, ok ? Tu n'as aucune raison d'être si excitée ! Le vrai combat ne fait que commencer ! Ouais ! J'attendais que ça ! Vas-y, les bras ! Maintenant, Quetzalcoatl ! Ce coup-ci va m'assurer la victoire ! Coup spécial ! Quetzalcoatl ! Impasse d'Ista ! Wow ! Oh ! Quoi ? Wow ! Oh ! Libra ! J'ai réussi ? Oui, j'ai réussi ! Youhou ! J'ai gagné cette combat ! J'ai perdu ! Mon pauvre petit Libra ! Wow ! Qu'est-ce que c'était amusant ! Il n'y a rien de tel qu'un duel face à toi ! J'ai toujours voulu mener un combat comme celui-ci ! You, tu es tellement fort ! J'aimerais beaucoup que tu m'affrontes à nouveau ! Oh, Titi ! Tu ne veux pas ? Non, c'est faux ! Hein ? Je me suis aussi beaucoup amusé à t'affronter, Titi ! Sérieusement ! Alors ? C'est oui ! Oui ! À partir de maintenant, on va pouvoir s'affronter autant de fois qu'on le veut ! Ouais ! Youhou ! Que dirais-tu de recommencer tout de suite ? Tu es parti ? Super idée ! Et cette fois, je vais gagner ! Pas si vite ! Hein ? L'heure de la récré est terminée ! Je ne te cherchais pas, mais je t'ai trouvé ! Tu seras le premier que je vais anéantir ! Oh ! Affronte-moi ! Blédeur légendaire de Vénus ! Oh ! Titi est un blédeur légendaire de Vénus ! Qu'est-ce que c'est ? Affronte-moi ! Blédeur légendaire de Vénus ! Prépare-toi à propulser ta toupie ! Youhou, je ne comprends pas ! C'est quoi un blédeur légendaire de Vénus ? Désolée, mais je ne peux pas t'aider, je n'en sais rien ! N'essaie pas de te dérober ! Affronte-moi ! Laisse-moi parler, d'accord ? Je veux juste m'amuser en affrontant Youhou ! T'es trop assistant à mon goût ! J'en ai rien à cirer ! Tu piges ? Prépare-toi ! Arrête, Youhou ! Ok ? Titi va d'abord m'affronter ! Attends ton tour ! T'es pas sympa, tu sais ! Épargne-moi ton discours ! Il a été condamné à la seconde où je l'ai rencontré ! C'est un blédeur légendaire et je vais l'anéantir ! Mais enfin, de quoi tu parles, Youhou ? Un blédeur légendaire ? Trois, deux ! Oh, attends ! Un ! Viper Vitex ! Vitex ! Je ne compte pas te ménager ! Attaque-le, Léon ! Et quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu me fais peur ! Je ne peux pas t'affronter ! T'es un grand méchant blédeur ! Voilà tout ! Affronte-moi ! Oh ! Non ! Va-t'en ! Ne t'en fuis pas ! Grandis un peu et affronte-moi ! Tu m'entends ? Comment ça, grandis un peu ? J'en ai pas envie et tu ne peux pas m'y porter ! Arrête maintenant, Yo-Yo ! Titi ne veut pas se battre contre toi ! Ça suffit, You ! Maintenant, tu vas la boucler et regarder ! Léon ! Écoute-moi ! Si tu ne veux pas que Léon te broie, alors contre-attaque ! Non, je ne veux pas ! Je ne jouerai pas avec toi ! D'accord, comme tu veux ! Si tu ne te bats pas, je vais te démolir ! Où est passée la force qu'il avait lors du combat avec You ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça alors ! Cet trou de fusion a changé de mode ! Titi, dis-moi ce qui se passe ! Ce qui se passe, c'est que je ne veux pas me battre si c'est pas amusant ! J'ai fait passer ma roue de fusion mortelle en mode défense ! En mode défense ? C'est vrai que la grande roue de fusion est puissante, mais elle absorbe toute la force des attaques de la toupie adverse ! Je comprends ! La petite roue de fusion, quant à elle, réduit l'impact des attaques de l'adversaire ! Sa forme plus lisse et l'absence d'écart entre les pièces diminue la friction quand elle se fait attaquer ! Ce qui veut dire que les dégâts subis sont minimes ! Quetzalcoatl peut passer du mode défense en mode attaque et inversement, ce qui en fait une toupie imprévisible ! C'est donc ce qu'il a fait ! Mais ça veut dire que... tu n'as jamais eu l'intention de m'affronter ! C'est ça ? Est-ce que je me trompe ? Tu me fais trop peur ! C'est pas amusant ! Tu te fais peur ? C'est pas comme ça qu'un blédeur légendaire devrait parler ! Je sais pas ce que c'est un blédeur légendaire ! Je suis titi, c'est tout ! Alors, dans ce cas, pourquoi tu t'es mis en travers de mon chemin, hein ? Je te rappelle que c'est toi qui es venu jusqu'ici ! Boucle-la et affronte-moi ! Non, je veux pas ! Même si je fais ça ! Oh, yo-yo ! C'est pas amusant ! Ta toupie n'a qu'à combattre jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'endurance et qu'elle s'arrête de tourner ! Je ne t'affronterai pas ! Dans ce cas, mon coup spécial va te propulser dans les airs ! Léon ! Oh ! Le voilà ! Frappe du vent ! Hé ! Arrête ça tout de suite ! Quoi ? You ! Pourquoi est-ce que tu nous as interrompus ? Je te signale que c'est d'abord toi qui as interrompu le combat entre titi et moi, yo-yo ! Tu veux vraiment lancer ton coup spécial contre un blader qui ne montre aucune résistance ? Pourquoi tu prends cette histoire tellement au sérieux ? Tu ferais bien de nous donner une explication, yo-yo ! Oui, You a raison, yo-yo ! Je ne m'appelle pas yo-yo ! Je suis le lion solitaire qui vit à l'état sauvage ! Je suis Kyo-ya ! Oh ! Ça suffit maintenant ! Je ne te pardonnerai pas de vouloir te battre sans m'en donner la raison ! Si tu veux agir comme ça, alors c'est moi que tu devras affronter ! Tu ne me laisses pas le choix, yo-yo ! Vas-y, Libra ! Je ne crois pas qu'elle boulait ! C'est pas vrai ! J'avais enfin réussi à faire en sorte que Jinga et les autres appartiennent au passé ! Je voulais repartir de zéro, mais je vous ai rencontrés ! Quelle poisse ! Comment ça, quelle poisse ? Je ne vois pas pourquoi tu dis ça ! Réfléchis un petit peu ! Deux personnes qui n'avaient aucune idée de l'endroit où l'autre se trouvait sur Terre se retrouvent dans un lieu comme celui-ci ! C'est un miracle ! Tu ne penses pas qu'on pourrait appeler ça le destin ? Le destin ? Oui ! Si le destin a voulu que je sois ici aujourd'hui ! C'est aussi lui qui t'a amené à cet endroit ! Et c'est encore le destin qui nous a fait rencontrer Titi ! Le destin, hein ! C'est le destin qui en a décidé ainsi de très longue date ! Personne ne peut défier la volonté du ciel ! Mais toi, tu as décidé d'interdire le deuxième combat entre Titi et moi et tu t'es même mis à l'attaquer ! La vérité, Yo-Yo, c'est que tu as toujours été comme ça ! Tu ne te préoccupes pas des autres ! Tu n'es qu'un égoïste ! Il a peut-être raison ! Je ne peux pas fuir mon destin de Blédor légendaire ! Si t'étais plus sympa avec les autres, ce serait moins désagréable d'être avec toi ! Tu as raison ! Oui, c'est bon, je sais, j'ai tort ! Comment ça ? Yo-Yo ? Je n'ai pas le choix, tu as raison ! Je dois me charger de Némésis le plus vite possible ! Et quand ce sera fait, je vaincrai les Blédor légendaires, les uns après les autres ! Suis-moi ! Je vais t'emmener auprès de Jinga et des autres ! Jinga ? Sérieux ? Ça fait tellement longtemps que je n'ai plus vu ce bon vieux Jingy ! Je n'ai besoin que de Titi, tu n'as pas à venir avec nous ! Tu peux aller où tu veux, ça m'est complètement égal ! Tu n'as qu'à continuer ton entraînement tout seul ! Tu recommences à être méchant ! Allez, viens, Blédor légendaire de Vénus ! Avec toi, tous les Blédor légendaires du système solaire seront représentés ! Les Blédor légendaires du système solaire ? Hé ! On dirait qu'un truc géant va de nouveau se produire ! Ça peut être cool ! Non, je ne veux pas ! Je suis timide, je ne veux pas y aller ! Je n'irai nulle part avec ce grand méchant Blédor et rien ne me fera changer d'avis ! Qu'est-ce que tu dis ? Moi, je veux rester ici avec mon seul vrai ami You ! Tu n'as qu'à y aller tout seul ! Écoute, tu ne vas pas te mettre à m'énerver, je suis fatigué ! Titi ! Titi ! Jinga est quelqu'un de très gentil ! C'est vrai ? Contrairement à Yo-Yo, il est super sympa et je suis sûre qu'il serait ravi de rencontrer un Blédor aussi doué que toi ! C'est vrai ? Oui, mais... Si tu acceptes de le suivre, tu t'amuseras ! Tu rencontreras des Blédors hyper forts et tu mèneras plein de combats amusants ! C'est vrai ? Bien sûr ! Et je t'accompagnerai si tu veux ! Ce serait génial ! Si You vient avec nous, je veux bien te suivre ! Tu as entendu ? On va être des compagnons de voyage ! C'est super non, Yo-Yo ! C'est ça ou rien, Yo-Yo ! Arrêtez ! Le Blédor légendaire de Vénus a été trouvé ! C'est exact ! Sérieux ? Où l'a-t-on trouvé ? Vous n'allez pas y croire ! Comment ça va, Jingi ? Oh ! You ? J'espère que vous allez tous bien ! J'ai une super nouvelle, je l'ai trouvé ! Le Blédor que vous dites légendaire ! C'est pas super, ça ? Hé ! Viens te présenter ! Non, ça va ! Je suis gênée ! Oh ! Hé ! Titi ! C'était quoi, ça ? Aucune idée ! Ça portait un masque ? Une minute ! Comment as-tu appris l'existence des Blédor légendaires, You ? Je crois que tu ferais mieux de poser la question à Yo-Yo ! Arrête de m'appeler Yo-Yo ! Kiyoya ? Kiyoya est là avec toi ! Euh... oui ! Mais vu qu'il vous a lâché il n'y a pas longtemps, il n'ose pas vous regarder en face ni vous parler, c'est juste ça ! Ne dis pas n'importe quoi à mon sujet ! Mais ne vous inquiétez pas ! Je vais m'occuper de Titi et Yo-Yo et venir avec eux ! On fêtera nos retrouvailles, d'accord ? Ne parle pas en mon nom ! Tout va bien ! Je me déconnecte ! Yo-Yo vous dit à plus, les amis ! Non, attends ! Hé, You ! Oh non, il a coupé la connexion ! Jinga ! Si Kiyoya est avec eux, il n'y a aucun doute ! On a trouvé le dernier Blédor légendaire du système solaire ! On a enfin trouvé le Blédor légendaire de Vénus ! Ça signifie donc que tous les Blédor légendaires ont été trouvés tous jusqu'au dernier ! C'est ça ! Les membres de l'équipe sont notre ami Jinga, moi, King, Dynamis, Kiyoya et enfin le mystérieux Titi ! Ça veut donc dire qu'on est six Blédor légendaires au total ! Sans oublier les autres Blédor tels que Masamune, Yu, Tsubasa et Benkei ! Notre force est assez puissante pour affronter l'ennemi ! Oui, mais on ne sait toujours pas ce que Ryuga fera ! Oui, c'est vrai, mais... je suis plein d'espoir ! Oh yeah ! La confrontation ultime est proche ! Préparons-nous-y, d'accord ? D'accord ! C'est donc ici que vous vous cachez, c'est bien ça ? Exactement ! Je t'emmène rencontrer ton véritable employeur ! Hein ? Dynamis ! Je peux savoir ce que tu fais ici ! Je vous attendais ! Le moment est arrivé ! Vous allez maintenant offrir la puissance du fragment d'étoiles contenu dans vos doupies à Némésis ! De quoi ? Allez, ça vaut aussi pour vous deux ! Nous allons entamer la cérémonie de la résurrection de Némésis ! Ha, 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 ha ! ... 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